Première lecture. Ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux, les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu, au sujet des nations, que Dieu les rendrait justes par la foi. Et elle avait annoncé d'avance à Abraham. Cette bonne nouvelle. En toi seront bénis toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction. Car il est écrit. Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique. Tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs clair que par la loi. Personne ne devient juste devant Dieu. Car, comme le dit l'Écriture. Celui qui est juste par la foi, vivra. Et la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit. Celui qui met en pratique les commandements. Vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi. Le Christ nous en a racheté. En devenant, pour nous, objet de malédiction. Car il est écrit. Il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham. S'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus. Et que nous recevions, par la foi. L'Esprit qui a été promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Le Seigneur garde toujours. Mémoire de son alliance. Ou, Alléluia. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'Assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles il a laissé un mémorial. Le Seigneur étendrait ses pitiés. Il a donné des vivres à ses fidèles. Gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple. Lui donnant le domaine des nations. Évangile. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre. J'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. En ce temps-là. Comme Jésus avait expulsé un démon. Certains dirent. C'est par Béelzéboul, le chef des démons. Qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve. Cherchait à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même. Comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul. Que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse. Vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu. Que j'expulse les démons. C'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, et bien armé, garde son palais. Tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui. Il lui enlève son armement auquel il se fiait. Et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme. Il parcourt des lieux arides. En cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit. Je vais retourner dans ma maison. D'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de sept. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là. Et pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Je suis heureux. Où est-elle un petit peu la fin de vie ? É-midi ? Ainsi, il y a des façons mais les que j'ai du tout. Je suis heureux.